Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la plateforme Cospaces Edu. Alors cette vidéo vise à vous montrer l'interface de Cospaces pour comprendre comment tout fonctionne. Alors premièrement en haut à gauche, les trois petites lignes font apparaître ou disparaître le menu de gauche. Ensuite, il y a la barre de recherche pour chercher des Cospaces par mot clé. Et en haut à droite, si on clique sur notre avatar, on peut soit le changer, changer notre mot de passe, changer la langue de l'interface, poser des actions sur le compte ou se déconnecter. À gauche, dans l'onglet Classe, on peut créer une nouvelle classe, rejoindre une classe existante avec le code de la classe et voir toutes les classes que nous avons créées. Quand on clique sur les trois petits points à côté d'une classe, on peut la renommer, copier son code, l'archiver ou la supprimer. En cliquant sur une classe, on a un aperçu de tous les exercices qui ont été créés, la liste des élèves dans cette classe, la liste des enseignants, le code de classe à partager avec les élèves, la possibilité d'un nouvel exercice, d'ajouter des élèves soit en partageant le code de la classe ou en ajoutant des élèves déjà dans notre plan de licence et d'ajouter des enseignants avec lesquels on partage un plan de licence. À droite, ici, dans les exercices, à droite, les trois petits points, en cliquant dessus, je peux modifier les consignes de l'exercice. Si je clique sur l'exercice, si j'avais des élèves ici, je verrais tous les exercices réalisés par chacun des élèves. À gauche, Cospaces, c'est l'onglet de notre bibliothèque privée de nos espaces à nous. On peut les trier et on peut créer un nouveau Cospaces que je vais vous montrer tout à l'heure. L'onglet Archives contient nos classes archivées ou nos Cospaces archivées. En bas, on a un aperçu de l'échéance de notre plan de licence, du nombre de places qui sont occupées actuellement. Ensuite, une liste des utilisateurs, élèves et enseignants. Les trois petits points à droite nous permettent d'attribuer le rôle d'administrateur ou de retirer un enseignant du plan de licence. Les trois petits points à droite de l'élève permettent soit de le retirer du plan de licence, de changer son mot de passe ou d'autoriser ou non le partage de ses Cospaces. En bas, notre plan de licence, ici, permet de voir la clé de notre licence et la partager avec d'autres enseignants, d'augmenter le nombre de places ou d'ajouter le Merge Cube si on ne l'avait pas fait déjà. Alors, je retourne à Cospaces et je clique sur Créer un Cospaces. Maintenant, j'ai deux choix, soit créer un Cospaces en mode réalité augmentée ou réalité virtuelle, ou de créer un Cospaces pour le Merge Cube. Je vais choisir Cospaces à RVR. J'ai deux nouveaux choix, soit de créer un environnement 3D ou d'utiliser une image 360. Je vais prendre l'environnement 3D. Alors, par défaut, j'arrive à un espace vierge qui contient la grille de création. C'est notre surface de création. On ne peut pas ajouter des objets à l'extérieur de cette zone-là. Et la caméra qui simule la présence de l'utilisateur à l'intérieur de l'espace virtuel. En haut à gauche, j'ai le bouton d'accueil pour revenir au menu précédent, au menu d'accueil. Les boutons annuler et refaire. La grille que je peux utiliser ou non. Je peux la rendre plus précise jusqu'à 0.05 m ou 1 m. J'ai un bouton d'aide ici qui me permet d'accéder à des tutoriels. Donc, les tutoriels, ce sont les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Cospaces. Il y en a beaucoup qui sont vraiment, vraiment bien faits. Alors, si vous êtes perdus, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Ensuite, le bouton partager qui me permet soit de partager de manière privée un Cospaces en utilisant un lien ou en publiant publiquement dans la galerie. Code ici, c'est pour programmer des actions et des interactions. Je peux utiliser Coblox, un langage de programmation comme Scratch avec des blocs de code ou scrypter des lignes de code. Ensuite, je peux exécuter la scène pour la prévisualiser. Donc, ça me permet d'avoir un aperçu. Je peux la redémarrer ou revenir à l'éditeur. En bas, il y a la librairie, Importer et Environnement. Si je clique ici sur l'environnement, j'ai un aperçu de l'environnement actuel. En cliquant sur Modifier, j'ai des environnements pré-construits par Cospaces. Donc, en sélectionnant l'environnement, on voit ici certains environnements vont avoir la possibilité de changer l'humeur, donc neutre, etc. On a toujours la possibilité d'ajouter une image au sol qui va se placer ici sur la grille de construction et d'ajouter un son d'arrière-plan qui va jouer tout au long que la scène est exécutée. À gauche, il y a la librairie avec des objets 3D qui sont déjà catégorisés. Et j'attire votre attention ici à la catégorie bâtiment qui contient des objets 2D, comme un carré et un cercle, du texte, donc sous différents formats, des murs de briques, murs de verre et des blocs en 3D qui permettent de créer d'autres objets 3D. Il y a la catégorie spéciale qui contient une caméra. On peut ajouter d'autres caméras et programmer un changement de point de vue, ainsi que 3 types de chemins qu'on peut utiliser pour faire déplacer des objets dans l'espace qu'il faut également programmer. Enfin, il y a l'onglet Importer. Alors, on peut importer des vidéos en format MP4 seulement. Alors, on ne peut pas utiliser de vidéos YouTube. On doit posséder la vidéo en tant que telle. On peut importer des images sous différents formats, mais également faire une recherche web. d'images, de GIF ou de sticker GIF. On peut importer des sons encore sous différents formats, mais également enregistrer un nouveau son ou une narration, par exemple. Si on ne trouve pas tout ce qu'on veut dans la librairie, on peut importer un modèle 3D qu'on a créé ailleurs, un objet 3D créé avec une autre application. Et également faire une recherche web dans la bibliothèque de Google Poly et ajouter différents objets. Je suggère fortement de faire une recherche en anglais pour trouver davantage d'éléments. C'est à savoir, par exemple, que quand on importe des objets de la bibliothèque Google Poly, ils ne seront pas à l'échelle par défaut, comme tous les autres objets de la galerie Cospaces. Dans la galerie Cospaces, les objets sont à l'échelle par défaut et on peut changer la texture, la couleur des objets, mais pas les objets importés de Google Poly. Si on reclique sur l'onglet, on le fait disparaître. Enfin, à gauche, on a un dernier menu. Quand on clique sur l'image ici, ça nous permet de renommer notre Cospaces au complet. On a accès aux différentes scènes de ce Cospaces parce qu'un Cospaces peut contenir un grand nombre de scènes différentes. Alors, la scène ici, elle peut être renommée, mais on peut également la dupliquer. En bas, on peut ajouter une nouvelle scène. On a encore le choix entre environnement 3D ou image 360. Et l'autre onglet, ce sont les items qui sont contenus dans notre scène. Alors, dès qu'on survole le nom de l'item, on le voit en surbrillance dans notre scène. On peut cacher l'item ou le voir et accéder à son menu d'édition. Quand on prévisualise la scène ici, vu qu'il y a plusieurs scènes, on voit maintenant un menu en bas à droite avec le nombre de scènes et à quelles scènes on est rendu. Donc, on peut naviguer d'une scène à l'autre avec ces boutons-là. Alors, c'était un aperçu général de la plateforme Cospaces Edu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer votre premier Cospaces en utilisant différents objets que vous pourrez animer, ajouter des dialogues, etc. Alors, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...